Il y a un côté cyclope dans cette spécialité, d'accord ? Un seul oeil sur le front, c'est le côté cyclope, c'est une spécialité de la berbe rasier, le saucisson brioche. Qu'est-ce que c'est beau ça ! Alors là, pour vous présenter la balade d'aujourd'hui, il ferait presque que j'ai la bouche pleine, parce que là, là, c'est la capitale de la gueule, Lyon, 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 Lyon ! Vous imaginez, ici, tous les petits bouchons, à partir de 5h30 du matin, commencent à trancher la rosette, poêler le gras double, enfourner la tripe. Lyon, avant tout, c'est... on ne peut pas parler de grande cuisine ou de petite cuisine. C'est une cuisine, avant tout, de penser par les femmes pour tous ces gars qui se lèvent d'eau. Alors là, on se dirige vers les Halles de Lyon, les Halles de la Pardieu, et pour retrouver vraiment ces rituels du casse-croûte du matin, parce qu'on ne peut pas parler de la gastronomie lyonnaise sans s'imaginer ces petits casse-croûte du matin. C'est une tradition, ici, à Lyon, à partir de 5h30, les gars, casse-la-croûte. C'était autrefois les apprentis soyeux, puis les chefs, les sous-chefs, les chefs, les contre-maîtres. C'est assez rigolo. Alors là, on longe la première rivière. Il y a une belle phrase à Lyon célèbre. C'était Daudet qui disait, à Lyon, il y a trois fleuves. Il y a la Saône, le Rhône et le Beaujolais. Alors moi, je vous propose, on va jeter un coup d'œil rapide sur la Saône et le Rhône, et puis plutôt s'attarder sur le Beaujolais. On va découvrir une femme qui est extraordinaire. C'est une charcutière, petite femme, rondelette, blonde, toujours le rouge à lèvres en goguette, et qui a une manière d'accueillir ses clients sensationnelle. Elle s'appelle Colette Sibilia. Tout le monde l'appelle la belle Colette. Et c'est une femme de cœur, mais exceptionnelle. Elle gère la ville de Lyon. Tous les chefs arrivent le matin avec leur petit drame, avec leur grande joie, et rencontrent Colette. Et elle les écoute. Elle tranche le saucisson. Elle leur vend le saucisson truffé. C'est un monument à Lyon. Alors à chaque fois que je descends du premier train, la gare de la Pardieu, j'arrive, mes habitudes, et j'évite de tourner la tête. Parce que dans l'ensemble, je les connais tous. Et alors chacun met là, « Hé petit Renaud, viens boire un premier canon ! » Avec ce bel accent lyonnais. Alors j'évite. Et là on arrive, celle-ci je ne peux pas l'éviter. Regardez, présentation de la maison. Voilà, ce sont ces trophées. Regardez, ils sont là, splendides. Ce sont ce son pur fort. Le cervelat truffé, pistaché, je t'en passe. Le sabaudé, le cervelat pistaché. Toujours les fleurs aussi. Parce que Colette Sibilia, c'est quelqu'un qui a envie que tout soit fleuri. Et la rosette, et le saucisson de Lyon, tout est là. Alors une chose drôle, je vous le dis avant, c'est qu'elle doit être cachée derrière son tiroir caisse. Et vous allez voir, elle ressemble à un aiguilleur du ciel. Elle est là-bas et elle gère, mais elle n'en est pas très loin, parce que je crois qu'elle gère un peu toute la vie et les décollages de la Pardieu. Regardez comme elle est belle. Ma Colette, comment vas-tu ? Bonjour. Toujours au téléphone. Et voilà. Allô, j'arrive. Comment vas-tu, mon cœur ? Ça va ? C'est un plaisir de te voir. Je suis contente de te voir. Tu es lyonnais ? Oui, je suis lyonnais. Je suis venu te faire la bise. Regardez comme elle est jolie. Bonjour, je m'appelle Colette Sibilia. Je suis charcutière au Halle de Lyon depuis 1971. Viens me donner un petit bout de jambon. Là, il n'a pas déjeuné. Bonjour, ça va ? Vous allez bien, je vous fais la bise. Avec plaisir. Regardez les filles Sibilia. Voilà. Il y a de la beauté. Elles sont cinq. Mais Marie-Noël, tu... Et Marie-Noël, c'est aussi Marie-Noël ? Marie-Noël, tu prépares la commande de la grande Marcel. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Bien. Les Françoises à la caisse. Bonjour, Françoise. Les Françoises à la caisse. Non, mais regardez. Les filles Sibilia. Les filles Sibilia. Alors la photo... Les brochettes. Les brochettes. Cinq filles. Moi, je me mets au milieu. Regardez, elles sont toutes mariées. D'accord ? Les célibataires, vous pouvez rester chez vous. Bon. Qu'est-ce que je vous fais goûter ? Vous pouvez passer en autre chose pour dire des bêtises. Oui, allez, juste un petit... Un petit goût sans droit, peut-être. Ça, c'est la coutume. Dès qu'on arrive, voilà. Ils vont commencer à me nourrir. Vous connaissez, il y a le petit veau qui est élevé sous la mer et il y a le petit renaud qui est élevé sous les Halles de Lyon aussi. C'est quelque chose. J'en mange à moitié parce que... À moitié ? Allez, voilà. Dis donc, c'est splendide, ça. C'est un petit bout de Jésus ? Du vrai cochon. C'est un petit bout de Jésus. Ouh là là, je l'ai mal coupé. Pourtant, c'est ton métier. Eh oui, c'est mon métier. Ça, c'est du beau cochon. Très bon. Très bon. J'en mange un petit bout. Ça, alors là, quand on arrive ici, on a l'impression d'être dans les pâturages. On va aller boire un petit canon pour passer tout ça. Tu veux déjeuner ou boire un petit canon ? Un petit canon. Je te suis ma chérie, comme disent tous les chefs. Bonjour. Les chefs te disent tous ma chérie dans l'ensemble. Oui, c'est bon. Voilà. Bien, attendez. Là, il y a du monde. Bonjour. Bonjour, les petits. Monsieur le dame. Jackie, on vient boire un petit canon. Comment ça va ? Je me présente. Jackie Gueux, patron du restaurant Resto Halles que je tiens avec ma femme. On s'est rappelé tellement à un bon moment. Oui. Déjà passés ensemble. Oui. C'est avec plaisir qu'on vous accueille à Lyon et à Oal en particulier. Et Oal. Voilà. Alors lui, c'est le roi des Halles, le guide des Halles. Jackie, supporter de foot qui encourage l'Olympique, c'est ça ? Les présidents des commerçants de Halles. Oui. Vous voyez ? Vous avez l'impression que la vie ne s'arrête jamais ici. Non. Le matin, ils ont une forme. Nous, on arrive, on peut être comme ça, en faisant la veille, le dîner, etc. On arrive. Et eux, ils vous redonnent un tonus. C'est fantastique, cette Halle. Il y a l'ambiance avec la Colette. Avec le moteur. Avec le moteur. Le moteur. Tu l'appelles le moteur de la Halle. Oui. Colette Sibilia, le moteur de la Halle. C'est un petit graton, par exemple, là. Ça aussi, c'est lyonnais. Alors ça, 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 pour les analyses, je vous fais ça. Trois jours avant d'aller faire une prise de sang. Mangez ça. C'est un jour, là. Merci. C'est recommandé. C'est du gras qui est venu dans la poêle, qui est resté, puis on a découpé en reçot. Oui, mort. Alors, non, ça va recommencer. C'est le savoir commencer, si, si. Ça va recommencer. Ça n'a jamais... Faut pas marcher sur mes plates-bandes, là. Ça m'a plu, là. On va se battre, en fait. Oui, 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 qu'on va prendre la colette, non, mais oh. Et là, derrière, la dame, là-bas, c'est Simone. C'est Simone, tiens, regarde, regardez, Simone. Voilà, la reine de la purée de pommes de terre. Elle a tourné, là. Parce que, je vais voir. Alors, là, on passe théoriquement au pays de la tournée, quand on est derrière le comptoir, non ? Oui, allez, c'est dur, en nous bedonnant, de nous croiser un peu. Et voilà, Simone. Simone. Simone, qui fait la cuisine. Bonjour, ça va ? Bien. Quel plaisir de vous voir, hein ? Oui, ça fait plaisir. Alors, un petit coup d'œil dans la cuisine. Pour la taille, attends, je me pousse. Pardon. Voilà. Et c'est sur ce petit... Qu'est-ce qu'il y a dans cette... Ça, c'est un os au boucou, aujourd'hui. Oh là 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 là. Pour vous, vous aurez du gras double à la lyonnaise. C'est vrai. Voilà. C'est grand comme un mouchoir de poche. Et du côté de vous, la purée, vous l'attend. Ah oui, la fameuse purée. Et oui, oui. Tous les enfants se précipitent le jeudi. Et là... Avec du bon jus. Oh là là. Et ça, regarde. Attention, ça brûle. Regarde. C'est un plat qui se chuchote comme ça. Il ouvre à peine la bouche. Écoute ce petit bruit. Ça clapote, ça chipote, ça discute. Et déjà, on a une première idée de ce que sont ces cuisines. Toujours tout petits. Ça, c'est Lyon. C'est Lyon. On est à peine arrivés déjà. On est dans une cuisine. Parce qu'on n'est pas bien gros, alors comme ça, on a pas de place. Voilà. Grand comme un mouchoir de poche. Exactement. Merci, Simone. Les jolis noms. Jackie, Simone, Colette. Ça donne envie de casser la croûte, ça. Attends, regarde. Tu te tournes parce que tu es dans les doseurs d'apéritifs et de mars. Un petit mars, un petit machin. Voilà, c'est Lyon. Déjà, on a une première idée. Regardez le monde qui est au comptoir. On arrive. C'est le petit matin. Ils sont déjà là en train de boire un petit canon et en train de manger la première tranche de saucisson. Tiens, regarde déjà. Un premier bilan. Un premier bilan. Ils sont partis. Ils sont partis, les gars. Voilà, ils sont partis. Je t'abandonne, je me sers de mes jambes. Voilà, c'est ça, Lyon. Il y a des embouteillages, vous avez pu remarquer. Alors, on laisse les camions au milieu. Il y en a deux qui sont arrêtés. Le taxi est arrêté. Mais on va poursuivre à pied. Ça va être beaucoup plus rapide. D'autant plus qu'il y a là des endroits sensationnels qu'on appelle les fameuses traboules. Alors, j'espère que vous avez de bonnes semelles sous vos chaussures. Vous avez de bons mollets. Parce qu'on va pénétrer dans ces fameuses traboules. Ces sortes d'allées qui passent sous les maisons qui sont assez d'ailleurs secrètes. Et les vrais casse-croûteurs de Lyon racontent que lorsqu'ils rejoignent telle ou telle adresse, ils aiment bien se faufiler. Parce qu'on n'aime pas que ça se sache qu'à 8h le matin, on va aller manger le gras double ou les lentilles en salade. Alors, regardez ces couloirs. Regardez comme c'est beau. Alors, à chaque fois, là, on passe sous la ville. Là, vous avez l'escalier. Le gars, il peut monter chez lui. Et hop là, il monte, il monte, il monte, il monte. Il se retrouve par ici. Coucou, me revoilà. Et puis, on arrive dans une cour. Et regardez cette cour-là, qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, c'est ça, Lyon. C'est splendide. Et puis, si tu viens, viens, continue. On va allumer la lumière, voilà. Et on poursuit. C'est toujours, on est rentré par un quartier complètement bloqué. Et on poursuit ici. Avant de rejoindre la table, on ouvre une porte. Et hop. On est dans un autre quartier. Et tout aussi bloqué. Regardez, un bel hôtel ici, la cour des loges. Et c'est encore bloqué. Et voilà, Traboule, toujours Traboule. Alors, on arrive, on suit toujours ces couloirs et on arrive dans ces petites cours. Alors là, regardez, regardez ce puits de lumière. Le matin, le petit rayon de soleil, t'aperçois ça au-dessus, le ciel est bleu. Ça appelle au petit verre de Macon. C'est ça, le matin. Et là, regarde, une porte dans le milieu du couloir. On la pousse, et vous allez voir derrière. Amusons-nous. Hop. On pousse la porte. Et là, on arrive directement dans le bouchon. Magnifique. Signé Henri Hugon. Qu'il est beau, cet Henri. Salut Henri, comment ça va ? Tu as Traboulé ? Ah oui, Traboulé, belle expression. Est-ce que tu as Traboulé ? Oui, j'ai Traboulé. J'ai traversé Lyon par les Traboules. Alors, c'est vrai que c'était le truc. C'est-à-dire qu'autrefois, les gars qui allaient au boulot, quand ils passaient dans ce couloir, ils s'arrêtaient toujours, ils buvaient, ils se servaient un verre, mais ils ne le payaient jamais. Ils ne le payaient jamais, c'était le truc. Ça s'est bien changé. Bonjour, je me présente, Henri Hugon. Et j'ai l'immense chance d'être le propriétaire d'un authentique bouchon lyonnais. Bonjour, Arlette Hugon. Très fière de représenter la cuisine lyonnaise. Alors, ça, c'est vraiment le tout petit bouchon. C'est un endroit où on a l'impression, quand on est assis, par exemple ici, avec la main droite, on arrive à ouvrir la porte, et puis avec la main gauche, on arrive à se servir derrière dans les plats. C'est minuscule, on entasse tout le monde. Et dans cette maison, la première fois où je suis venu, c'est vrai qu'il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait à table un assureur, il y avait un avocat, il y avait un artisan plâtrier peintre qui repeignait le palais de justice, je ne sais plus quoi. Et tous ces gens-là, à 7h, sont ensemble pour casser la croûte. Bonjour, messieurs, ça va ? Je partage à la table ? Ah, ben, vous êtes des d'autres ? Oui, allez, tu nous sers, je vais... Qu'est-ce qu'on mange, Arlette ? Ton plat préféré, du mou au vin rouge. Mou au vin rouge, il faut bien se caler. Il faut bien se caler le matin, ça va déjà mieux pour l'après-midi. Très bien, ils sont tous conseillers ici à Lyon. Ils sont conseillers, président, ils sont tous... Les conseillers ne sont pas les payeurs. Ça, c'est la tradition. On fait beaucoup, c'est les tripes à la lyonnaise, sauter aux petits oignons. Beaucoup de têtes de veau, beaucoup d'andouillettes, beaucoup d'habillés de sapeurs. La grande spécialité d'Arlette, c'est quand même... Le gâteau de foie de volaille. Le gâteau de foie de volaille. Alors, elle fait manger au monde entier. Moi, je vais vous laisser terminer. Ah, vous nous quittez déjà, comme ça ? Mes enfants, je vous embrasse. Eh ben, bon courage. On peut finir, quand même. Vous, oui, vous ne bougez rien. Ma belle Arlette, à bientôt. Au revoir. Allez, à bientôt, Henri. Au revoir, Jean-Luc. Bon casse-croûte, les enfants. Merci. Au revoir. Superbe maison, hein. On entre par la coulisse et on sort par la vraie sortie. Allez, ciao. Et voilà, on n'en finit pas. On descend toujours. On déboule dans les traboules. C'est Lyon. C'est Lyon. Elle n'a plus un bruit. Regardez, on se faufile, on passe. Et j'étais quand même un petit coup d'œil à cette magnifique tour. La fameuse tour rose de Lyon. Vas-y. Il y a eu toute une histoire des traboules lyonnaises. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça permettait aux résistants de venir se cacher ici, se faufiler dans ces couloirs. Et l'ennemi était perdu. Voilà une belle histoire, une belle anecdote pour la ville de Lyon. Lyon, c'est toujours comme ça. On arrive toujours par un petit bout de couloir. Mais là, j'avais envie de vous raconter un truc quand même parce que... Allez, de vous à moi. Autrefois, j'étais comédien et j'ai habité ici, au-dessus de chez la mère Brasier. J'habitais ici au premier étage pendant deux mois de tournage. Et tous les jours, j'allais au théâtre. Et à l'époque, bien entendu, je ne connaissais pas la fameuse institution, la mère Brasier. Alors, j'empruntais l'escalier, je grimpais. Et là, la troisième marche, attirée par les parfums de la volaille rôti, je stagnais toujours la troisième ou quatrième marche. Je dois vous dire que c'est quand même une émotion sans nom aujourd'hui d'arriver et de pousser pour la première fois la porte de la mère Brasier. Immense institution, magnifique maison, trois générations, que des dames au fourneau. Vous allez voir. Tiens, viens voir. Jacquotte Brasier. Comment ça va ? Très bien, merci. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Belle dame. J'ai l'impression que vous arrivez en terrain conquis. C'est ce que j'étais en train de raconter, qu'en fait, je connaissais un peu déjà les contours de la maison. Je connais l'enveloppe. Voilà. J'ai bien l'impression. Alors, c'est un plaisir de rentrer ici dans cette maison. Le monde entier la connaît, la mère Brasier. Qui ne connaît pas la mère Brasier ? Allez, on se glisse. On y va. Voilà. Chaque fois que j'en ai parlé, j'ai toujours dit, il y a cette salle avec les céramiques sur les murs. C'est une maison, c'est combien de générations ? Bonjour, je m'appelle Jacquotte Brasier. Je suis la petite fille de la mère Brasier. Je suis donc la troisième génération. Viens voir. Regarde. Si on peut enfin la voir, parce que souvent on a parlé de la mère Brasier sans la connaître. Eh bien, la voilà, la dame. Regardez comme elle est belle. Regardez d'abord la forme de la casserole. Aujourd'hui, vous savez, les chefs, ils poêlent très vite un tout petit truc au fond d'une poêle. Regardez là, on touille, on remue. Regardez les vapeurs qui sont au-dessus. On a l'impression qu'elle dit, moi, je fais de la cuisine ici et je vais faire à manger. Et on est vraiment dans cette maison où on a l'impression que les femmes accueillent pour faire à manger. Ça, c'était un saucisson chaud en brioche. Ça, c'est une des spécialités de ma grand-mère. Alors, je vous en coupe une petite tranche parce que c'est le matin. Et juste, regardez, il y a un côté cyclope dans cette spécialité. D'accord ? Un seul oeil sur le front, c'est le côté cyclope. C'est une spécialité de la mère Brasier, le saucisson brioche. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Alors, ça, c'est ce qu'elle faisait depuis toujours. Saucisson chaud en brioche. Mais les souvenirs que vous en avez, vous, c'était... Alors, les souvenirs, j'en ai. C'est assez étrange parce que ma grand-mère était une femme haute en couleur. Et alors, elle... Elle gueulait. Oh là là ! Et c'est plutôt ça. Les souvenirs d'enfance, c'est les coups de gueule de ma grand-mère. Avec la canne. J'ai un peu hérité de ça, d'ailleurs, parce que je gueule un petit peu, un petit peu moins fort qu'elle. Quand on voit les céramiques, comme vous venez de raconter, 1924, on voit un comptoir de bois. On voit, on sent, on est au cœur de la matinée, on a vraiment envie de s'installer, quoi. C'est une maison bourgeoise. Voilà, je crois que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que ce soit comme si c'était sa propre maison. Surtout ici, au départ, elle ne recevait pas les clients. C'est là où elle déjeunait. Elle ? Oui, elle défaisait les légumes, épluchait les carottes. Ça, c'était sa petite pièce à elle. Puis après, ça s'est transformé, au cours des années, avec mon père et ma mère, en un endroit pour les amis, pour les intimes. Mais toujours un peu à la bonne franquette. C'était moins conventionnel que dans les salles à côté, dans le premier étage, où là, les petits salons, c'est un petit salon fermé, où on dit que toute la vie politique s'est faite à Lyon, dans ces petits salons. Allez, à votre belle santé. Et puis, quel bonheur. Je vais voir que cette maison est en pleine forme. Merci. Je peux vous embrasser par-dessus le comptoir ? Mais bien sûr. Allez, allez. Et merci de votre petit arrêt et de votre petite visite. Alors, après, Colette Sibilia, on a vu Arlette Hugon, vraiment cuisine de femme. Alors là, on arrive chez une nouvelle. Elle s'appelle Chez Marcel. Vous allez voir, c'est une dame magnifique. Tout le monde dit à Lyon, la grande Marcel. Et c'est un personnage. Là, on ne va pas être déçus avec elle, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors, attendez, regardez, la porte se pousse. Regardez, elle est là. Regardez, regardez. Jolie comme un cœur, c'est elle. Marcel, bonjour. Comment allez-vous ? Vas-y, rentre, tu as le droit, toi. C'est un peu une adresse pour initier, ici. Courviton, mais il faut bien connaître. Alors, la grande Marcel, c'est moi. Tout Lyon connaît la grande Marcel. Et avec toutes ses défauts et ses qualités, on l'appelle la grande gueularde. Mais elle la gueule gentiment. Vous vous faites engueuler un peu, non ? Non, je m'échappe avant. Avant l'engueularde, oui. Je sens venir maintenant. Au début, oui, mais maintenant, non. Combien d'années de métier, ici, là ? Oui, écoutez, il y a 47 ans que je suis ici. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette maison, viens voir, on s'approche, regardez. Je vais avec vous. C'est qu'en fait, il y a ici, dans l'ensemble, assez peu. Regardez, ils ne sont pas nombreux sur les banquettes. Large banquette, mais c'est vrai, on ne veut pas tasser les gens. Les gens sont plus nombreux, mais enfin, selon le désir. Ils sont à l'aise. Nous avons des charmantes clientes, regardez. Des messieurs... Des clients un petit peu en couleur aussi. C'est vraiment... C'est tout. Santé-bonheur. Bonheur. Nous sommes régalés. Et alors, là ? Alors, ce n'est vraiment pas une émission ordinaire, parce qu'on est en plein service. Là, vraiment, ça barre tout de suite, dans le déjeuner. C'est-à-dire, on fait beaucoup d'hordeurs, on fait une quinzaine de saladiers. Oui. Et puis, les tripes, le tablier de sapeur. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Attendez, attendez. Ah, voilà, les vraies mains. Regardez, regardez. Le poulet. Le poulet au champagne, là. Nous avons l'habitude, hein. Bon. Et alors, ça, qu'est-ce que c'est, là ? Ça, c'est des pommes de terre et de la morue. Oui. Là, c'est du museau. Oh là là là. Du museau, de chez Madame Sibilla. Le poulet au champagne. La fameuse colette, oui. Les lentilles. Alors, le poulet se fait dans une poêle spéciale. C'est spéciale Marcel. Comme les petites pommes de terre. Spéciale Marcel. Spéciale. Ah, c'est vraiment, je n'en trouve plus, hein. Malheureusement. Parce que le poulet, là, la viande est bien meilleure cuite dans cette poêle que dans une poêle autrement. C'est encore des mystères, c'est la cuisine de femme. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'un seul grand cuisinier va avoir ce genre de petit ustensile, quoi. Notre colette nationale qui arrive. Oh, colette, comment as-tu, la colette ? Tu vas bien ? Oh, mais je suis très heureuse. Regardez, voilà, je fais ton museau, regarde. C'est terrible, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on ne leur échappe pas. Non, non, mais je voulais savoir si elle faisait le museau. Ah, je vais toujours lui. T'es vu vérifier. T'es vu vérifier. T'es vu vérifier. T'es vu, je viens voir. Alors, elles sont toutes là, hein. T'es vu, elles se rassemblent. Et alors, l'histoire du bouchon, ça vient d'où, ce mot ? Cette idée qui appartient vraiment qu'à Lyon, le bouchon. C'est pas le bouchon de la bouteille de vin. L'histoire du bouchon lyonnais, c'est l'histoire des mères lyonnaises qui étaient dans les monts du Lyonnais et qui recevaient les compagnons du Tour de France qui arrivaient, qui venaient avec leurs chevaux. Et avant qu'elles leur servent à manger, pardon, on bouchonnait les chevaux. Et on repérait d'ailleurs sur le trottoir, on mettait toujours une sorte de bouchon de paille. De paille. Qui expliquait qu'on allait s'occuper du cheval. Avant de faire manger les chevaux. Et que pendant ce temps-là, les gens qui ont bouchonné le cheval, on allait casser la soupe. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quelle heure travaillent ces messieurs ? Parce qu'à 5h du matin, ils caissent croûte. À 10h, ils reboivent un petit coup de mâcon. À 13h, ils passent à table. On se dit, mais dans tout ça, ils arrivent à travailler quand même. C'est ce qui est formidable. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller acheter un paquet de cigarettes. Oui, elle en a. Et je vous retrouve. Oui, elle en a ma copine. Une seule formule pour leur échapper. La sécheresse devient vraie dure. Non, mais moi, ça ne me fait rien. Je bois pas d'eau, alors, tu le sais. Oui, mais pas de bain non plus. On n'a pas de picaillons. Donc, on est sur le gravier. On roule à sec. Et ce cher maître d'hôtel qui m'a fait bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous-même. Très bien, je vous remercie. Pardon. Non, merci. À la belle maison. C'est formidable d'arriver toujours entre deux services. Alors là, on est dans une institution lyonnaise. D'abord, chez Paul Lacombe, le père qui passe la main au fils Jean-Paul Lacombe. Et vous allez voir, c'est la maison la plus délicieuse que je connaisse à Lyon. Regardez d'abord une collection. Un petit coup d'œil, l'art sur les marmitons. Collection que Jean-Paul me fait depuis 20 ans, 25 ans. Tout ce qu'il peut récupérer, qu'il y a à voir avec la cuisine, il le récupère. Et ça, j'adore arriver dans cette maison. Vous allez sentir ce côté bourgeois avec un beau B majuscule. Tellement c'est beau, tellement on se sent bien dans cette maison. Parce que, j'allais dire, c'est tout ce qu'on a pu comprendre de l'histoire de Lyon et de la recréer ici. Alors regarde, je me faufile parce que, un petit coup d'œil, tiens, approche-toi par là. Parce que là, par exemple, tu as deux salons. On se faufile, il n'est pas encore là, l'ami Lacombe. Regarde, les salons. Et c'est là qu'à l'heure du déjeuner, on discute des affaires lyonnaises. Que le soir, on vient en famille se régaler autour de la poularde. Regarde cette belle table à trancher. Tout est en argent magnifique, astiqué. Ça, c'est les vraies de vraies belles maisons. La belle tradition en France qui est maintenue. Je vais voir, c'est très curieux. Ce n'est pas mon habitude, mais je vous emmène aux toilettes parce que ça vaut vraiment un coup d'œil. Venez, venez par là. Alors, dès qu'on arrive ici, descend cet escalier. Et on se glisse vers une autre collection de peintures ou de sculptures. On a l'impression que quand on est dans un déjeuner de famille ou un repas d'affaires, où on s'ennuie un peu, on peut venir ici fumer une cigarette. Et puis, on se glisse tranquillement. Là, les sous-bassements. On est sous cette maison ancestrale. On se glisse dans les fondations. Il y a de la vieille pierre. Il y a des vieilles poutres. Et puis, des lampalogènes, c'est-à-dire tout le modernisme, l'architecture d'aujourd'hui, qui est dans l'ancien, avec un, et si tu regardes bien, un joli coup d'œil sur une cave vitrée. C'est la cave de jour. On marche dans le gravier, pour aller chercher les bouteilles. Mais il est là, la combe. Ah, mon bon Jean-Paul. Quel plaisir de te voir. Salut. J'étais en train de raconter ta maison, figure-toi. Écoute, je t'entends. Bonjour, j'ai la carte postale. Et tu es arrivé derrière. C'est bien. Oui, oui, très bien. Toi aussi, ça va ? Je suis content de t'accueillir à Lyon. Oui, ça va très bien. Je te remercie. Écoute, on essaie de raconter ces jolies maisons, tout ça, voilà. Je vais passer sans déranger. On était juste à quelques petites caméras. Je m'en vais sur la pointe des pieds. Je te jure de... Tu veux pas aller voir ce qui se passe en cuisine ? Tu veux pas aller goûter un petit peu ce qu'on est en train de préparer avant le service ? On en est aux amuse-bouches pour l'instant. 18 heures. Les papilles sont en éveil. Allez, je te suis, Dépéan. Viens donc avec moi. Regarde tout ce qui a cuit cet après-midi. Donne-moi ta fourchette. Il y a combien de temps que ça cuit là, Joseph ? Depuis ce midi ? Ah, 6 heures. Hein, plus de 6 heures. 6 heures. T'as un petit cochon de lait. Regarde, on peut même pas aller lever l'os. Petit cochon de lait qui était encore vers sa maman et le voilà maintenant. Il est en train de lui donner. Tu as les deux gigots. Tu as vu comme c'est beau, comme ça sent bon. C'est une douce mélodie. Les deux épaules. Le collègue, c'est la vraie cuisine. C'est celle qui sent bon. On arrive dans l'église là, pour ainsi dire. Mais tu arrives surtout à l'ordre de la mise en place, c'est-à-dire que la cuisine se réveille pour le service du soir. Voilà, les fonds. Ah, les fonds. Ça, ça fait la différence. Parce qu'on fait encore les vrais fonds, oui, ça il faut le dire. C'est à mon avis indispensable. Tous les os, la moelle, tout ça, mitonne, 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 mitonne et chante à la fois pour faire des jus derrière qui vont être remarquables. Allez, je te suis. Mais je t'ai dit, c'est comme dans une église. Et puisqu'on est à Lyon, et si on regardait un petit peu, ce qui se passe du côté des amuse-bouches, c'est un cake aux oreilles de cochon. Tu as les oreilles qui sont là. Une fois cuit, voilà, ça sort du four là-bas. Et attention que ce ne soit pas trop chaud, hein. Non, non, c'est bon. Et puis, hop, là. C'est un cake aux oreilles de cochon. Alors ensuite, on le coupe et on le poêle au beurre clarifié uniquement d'un côté pour donner un côté croustillant moelleux. Cochon fermier en trois préparations. Brésé, poêlé et confit. Brésé, poêlé et confit. Pommes purées et jus à la sauge. Jus de bœuf brésés au moins six heures. Alors, deux pommes de terre confites et farcies à la lyonnaise. Un petit clin d'œil, donc il faut rappeler. L'une farcie au foie gras et pied de porc. L'autre, queue de cochon, champignon et herbe fraîche. Donc, il y a une petite escalope de foie poêlée à côté, parfumée au jus de truffe. Donc, c'est vrai qu'on peut cuisiner lyonnais, utiliser des produits nobles et rester dans la région avec les produits de terroir, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Lacombe. J'essaye avec une bonne équipe en cuisine et en salle de diriger cet établissement, Léon de Lyon. Tu t'en vas ? Oui, vraiment. Non, mais tu me fais pas... Pourquoi ça ? On mange une quenelle, on mange un pied de porc, on mange un truc. Faut qu'il va. Tu vas partir maintenant, Jean-Luc. On a fait l'apéro seulement. Profites-en. Vous êtes gentil, vous faites marcher pour la cuisine. Deux terrines de cochon, un lion confit, rustique, etc. Et puis... Tu veux goûter la pomme de terre farcie ? Oui. Hein ? Oui. Et puis une quenelle. Tiens. Des levards. Ha, 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 ha.